Elle a foutu le feu à son abri. C'était pas possible. Il y avait une défense de 6 foot 5, 2 mètres. Oh, il est triste. Bois du whisky. C'est pour ça que j'aime bien Wikipédia, parce que tu tombes sur des trucs, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Allez, il en reste quelques-uns d'éléphants de cirque, on va continuer. L'éléphant Salt, donc qui s'appelle Cell, a accidentellement été bloqué dans le lac de Voxholt. Il commence à être accidentellement bloqué dans un lac. Et ils ont dû la sortir avec une grue, et ils ont mis 7 heures. Mais l'éléphant a chopé une pneumonie et est mort une semaine après. L'éléphant est mort d'électrocution, parce qu'il essayait de manger des feuilles d'un arbre. Ça a fait basculer le tronc, et ça a fait tomber un câble haute tension sur lui. Et l'éléphant est juste mort instantanément, en 1998. Ok, il y a des éléphants de guerre. Ok, ça c'est connu, mais il y avait des éléphants de guerre pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Lin Wang a un éléphant de guerre chinois qui est mort en 2003. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, et surtout qui a vécu genre 86 ans, un truc comme ça. Il est un éléphant dans la Seconde Guerre chino-japonaise. Ok, il se servait d'éléphant pour transporter leur réserve, et pour tirer des trucs d'artillerie. Par exemple, si tu as un gros canon que tu ne peux pas trop transporter, parce que c'est l'ours amer, tu demandes à ton pote l'éléphant. Et donc, ils l'ont taxidermisé, donc on peut aller la voir si on va au zoo de Taipei. On a une section qui s'appelle juste éléphants connus. On a des éléphants africains qui apparemment faisaient des raids pour bouffer du riz dans les villages, et qui est toujours en vie, d'accord ? Il est né en 80 quelque chose, 85, 86 à peu près. Et il rentre dans les magasins, il défonce les cuisines des gens, et il mange du riz. Depuis 2005, il a cassé plus de 75 bâtiments, et maintenant ils l'ont mis dans un parc national, et il dort, il a l'air bien. Il y a une photo où il dort qui est... Alors c'est mignon ! Et en même temps, quand tu imagines la taille du bordel, c'est immense, quoi. Ah, on va commencer avec les éléphants qui butent déjà. On a Black Diamond, un éléphant indien. Il avait des accès de tempérament, de colère. Donc généralement, il l'enchaînait avec deux femelles calmes. Bon, en 1929, il a quand même pété un câble, il a blessé son entraîneur. Il avait déjà tué trois personnes avant, donc ils ont décidé de juste l'abattre au bout d'un moment. Apparemment, ils voulaient l'empoisonner, mais ça a foiré, donc ils ont tiré. Et il a fallu tirer entre 50 et 100 fois, peut-être plus que 100 fois, pour le tuer. Ils ont mis sa tête dans un musée au Texas. Son pied a été utilisé comme pied d'estal pour un buste de Hans Nagel, et qui est le mec qui a tiré le dernier coup de fusil pour abattre l'éléphant. Et une autre de ces lègues est dans un post-office, dans la cité fantôme d'Helena au Texas. Donc il y a juste une jambe, qui est dans une ville qui aujourd'hui n'est plus habitée apparemment, ou qui est une toute petite ville fantôme. D'accord ! S'il y a autant d'histoires d'éléphants qui sont juste connues parce qu'ils ont buté des gens, souvent le contexte c'est que c'est des éléphants qui étaient maltraités pendant des années. Souvent ils se font tuer à un moment parce qu'ils ont tué quelqu'un, mais ils ne se font pas tuer parce qu'ils ont tué une seule personne, ils se font tuer parce qu'ils ont tué 5, 6, 7 personnes, et qu'au bout d'un moment quelqu'un dit non allez c'est trop, stop. C'est toujours ça, c'est toujours des histoires avec un éléphant, qui pendant des années est maltraité pour un cirque ou pour un show ou pour n'importe quoi, qui tous les 2-3 ans tue quelqu'un et c'est un peu controversé mais ça passe, et au bout d'un moment quelqu'un se fait tuer et ils disent ah non c'est trop, c'est plus possible, et ils ont à le buter. Vous ne l'aviez vraiment pas vu arriver ? Ça fait des années qu'ils butent des gens quand même, ça fait des années que vous le fouettez, vous l'attachez, et vous voyez bien que vous ne pouvez manifestement pas juste le foutre en cage pour un cirque, parce que ça tue des gens. Ok alors, attends, 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 attends. Je vais lire la page pour essayer de comprendre la photo, mais ils ont pendu un éléphant. C'est Marie, éléphant qui est né en 1894, ils ont pendu à 22 ans en 1916, qui pesait 5 tonnes, qui a tué un employé du cirque dans lequel elle était employée, ils l'ont pendu. Mais cette page, mais... Training, jouer des instruments de musique, c'est un éléphant de 3m58 de haut, et de 4500 kilos, vous lui avez fait jouer des instruments, elle a pété un câble, elle a buté des gens, et vous vous êtes dit, on va la pendre ! Après, la photo, apparemment, même d'après Wikipédia, est pas forcément une vraie. Mais qu'elle soit vraie ou pas, vous avez pendu un éléphant ? C'est un SDF qui a récupéré un travail à l'arrache, et qui a été embauché comme gardien de l'éléphant, comme mec qui s'occupe de l'éléphant, qui lui a mal gratté derrière l'oreille, je sais pas quoi, l'éléphant a pété un câble, il lui a marché sur la tête, et il est mort. Donc ils ont essayé de tuer Marie en tirant dessus, les villes d'à côté, elles ont menacé le cirque en disant « S'il vous reste l'éléphant, vous ne venez pas dans notre ville ! » Donc le directeur du cirque a décidé que la solution, c'était de tuer l'éléphant devant tout le monde pour faire une exécution publique, et il y avait 2500 personnes, dont la plupart des gosses de la ville, et ils ont pendu l'éléphant. La première fois, la chaîne, c'est même pas une corde, la chaîne s'est pétée, l'éléphant est tombé, et c'est brisé les hanches. Et donc ils ont dû remettre une chaîne, re-hisser l'éléphant blessé, et là ils ont réussi. Ils se sont dit on a un éléphant, on va le tuer en le... Quoi ? Bon, la photo est probablement pas authentique, mais encore une fois, ils ont pendu un éléphant. Bon, forcément, dans les pages qui sont linkées en bas de la page de l'équipédia, dans « Voir aussi », il y a les droits des animaux et la cruauté animale. Ne pendez pas des éléphants, ne faites pas ça. Si vous y arrivez, c'est spectaculaire, mais faites pas ça ! Non ! Il y a aussi la page des morts insolites. Il y a des trucs de tarés, hein. Il y a une section animaux dans la page des morts surprenantes. Il y a un mec qui a été accusé d'avoir enculé une chèvre. Le mec et la chèvre ont été condamnés à mort. On va fermer cette page tout de suite, mais je la garde à portée de main. On part sur un épisode 2 avec des morts d'animaux, je crois. On a Osama Ben Laden, qui est un éléphant africain qui tuait des gens, et qu'ils ont surnommé Ladène. Vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote qui dit que Edison, pour montrer les dangers du courant, il a électrocuté un éléphant. Alors apparemment, en fait, c'est pas la vraie anecdote. Il y a effectivement un éléphant qui a été électrocuté, mais c'est pas Edison qui l'a fait. Et c'est Topsy l'éléphant, qui est né en 1875 et qui est mort en 2003. On va regarder la page, mais... Il a tué un spectateur en 2002, donc un an avant sa mort. Son exécution était un spectacle avec des invités. Ils ont essayé de l'étrangler avec une machine à vapeur qui tirait sur les cordes. Et ils avaient prévu du poison ou de l'électrocution, au cas où ça marche pas. Ils lui ont donné des carottes avec 450 grammes de cyanide. Ils l'ont électrocuté et étranglé. En même temps, dans le public, apparemment, il y avait des membres des studios Edison qui ont filmé l'événement. C'est la première vidéo d'un animal qui meurt de l'histoire. La vidéo est sur la page. Ils ont passé la veille, la nuit avant l'exécution, à juste régler leur câble pour avoir assez de courant pour électrocuter l'éléphant. Apparemment, ils avaient prévu de le faire sur une espèce de deal ou de petite section et ils ont pas réussi à emmener l'éléphant qui refusait de bouger. Bon, on peut comprendre pourquoi. Ils ont tout déplacé. Ils ont déplacé la machine à vapeur, les cordes, les lignes électriques. Ils ont tout déplacé là où l'éléphant était. Je vais mettre un extrait. Si vous voulez pas la voir avancer de 30 secondes. Ils lui ont mis des sandales en cuivre sur le pied droit, sur la patte droite avant et la patte arrière gauche pour que le courant passe dans le corps et bute l'éléphant, en fait. Ils lui ont envoyé 6600 volts. Et après qu'elle se soit fait électrocuter et qu'il a apparemment ça qu'il a tué, ils avaient des cordes qui ont été serrées pendant 10 minutes en plus, au cas où. Le mec a poussé le levier, qui a envoyé le courant, qui a tué l'éléphant. Il s'est presque fait électrocuter. Il a pris un petit coup, il a été repoussé du levier et il a eu des brûlures. On est en 1903, alors on est 11 ans avant la guerre. Après, c'était moins con que de le pendre, mais... Water's King Elephant ? Ah bon ? Motola, qui est une éléphante dont j'avais déjà entendu parler, qui est assez connue, qui a marché sur une mine, qui a perdu sa patte, sa patte avant-gauche, d'après les photos, et à qui on a mis une prothèse. C'est très bien, c'est incroyable. C'est dommage d'avoir réparé une connerie à cause d'une mine. Il ne faut pas dire que c'est l'homme qui est de la nature, parce que la mine, ce n'est pas les éléphants qui l'ont foutue, mais c'est cool, c'est bien pour l'éléphant. On a Moti, qui est le seul hybride entre éléphants africains et un asiatique qui est tout petit, tout mignon, et qui est mort en 10 jours, parce que génétiquement, ça ne marche pas. Et on va finir avec Queenie, qui est un éléphant qui faisait du ski nautique. En 1959, il y a eu un bateau qui est passé trop près d'eau, il y a eu des vagues, et donc elle est tombée de ses skis. Donc apparemment, quelqu'un a maintenu sa trompe en dehors de l'eau pour qu'elle puisse respirer, et ils ont été chercher une grue, et ils l'ont sortie. Et l'éléphant est mort en 2011, donc à 60 ans. Bon, on a pris beaucoup de choses très très bizarres, ça vous fait plein d'anecdotes à ressortir en soirée pour briller en société. Faites pas ça, vous passerez juste pour un gros nerd. Mais c'est fou de dire qu'il y a autant de choses qui se sont passées, quoi. L'éléphant qui fout le feu à son abri, je n'en reviens toujours pas. Le truc pendu, ok, je peux concevoir, parce que, ok, bon, c'est dur à concevoir, mais... Non, je dis même ça, c'est dur. Mais l'éléphant qui met le feu à son abri... Bref, j'ai trouvé une page pour un épisode 2 avec les morts insolites, particulièrement l'insection mort animale, par exemple. Si vous avez d'autres pages, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à plus, prenez soin de vous, et à la prochaine.